Et yo les potes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque ça fait plus d'un mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment, à quelle heure et tout ça tout ça. Allez c'est parti. Je ne suis pas hyper sûr pour le focus là. Je focus ou pas là ? Pas l'impression d'être complètement focus. Vous avez donc dû le remarquer, ça faisait plus d'un mois qu'il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne. C'est normal, c'est parce que je n'avais plus de caméra. Cette vidéo va être la plus courte possible, je vais juste vous raconter un petit peu quelques anecdotes. Et surtout vous dire qu'il y a des vidéos tout à fait normales qui ressortent dans deux jours. Voilà. Et la lumière change, c'est chiant ça. Ah oui, c'est même bien chiant ça. Bon, évidemment, peut-être que vous ne le saviez pas mais c'est plus un secret pour personne, j'ai acheté une raid. Voilà. Et depuis, j'ai eu quelques soucis. Il m'est arrivé un tas de galères, un enchaînement de galères assez incroyable en fait. Vraiment incroyable. Pour faire fonctionner une raid, il faut des mags. Des raid mags, ça s'appelle. C'est des disques durs, SSD propriétaires à raid. Et j'ai évidemment acheté ma raid avec un pack qui contenait également un raid mag. Il y a eu un bug. Et malheureusement, le bug est tombé sur moi. Sauf que ce bug était un bug très très grave. Et qui a causé tout simplement la mort du SSD. Donc ça a explosé le SSD. Ce bug, c'est un truc de fou. C'est un truc qui est vraiment hyper rare apparemment d'après les forums de raid. Puisqu'il n'y a que deux ou trois topiques dessus sur plus de dix ans d'utilisation. Donc c'est très 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 faible. Et c'est arrivé malheureusement à certaines personnes qui comme moi du coup ont dû dire adieu à leur raid mag. Sauf que moi en fait, ce raid mag, j'avais que celui-là. Et ça coûte très 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 cher. On va pas se mentir, c'est immensément cher. Donc je ne pouvais pas tout simplement acheter un autre raid mag immédiatement. Ça était complètement hors budget pour moi. C'était malheureusement pas une solution possible. Du coup, j'ai dû attendre un petit peu et voir avec les potes de chez TRM. Si on pouvait faire quelque chose pour ce SSD. Sauf que vous savez, raid c'est une marque américaine. Ça prend du temps. Tout se passe aux USA. Donc en fait, même s'il y a des demandes, ça prend du temps de répondre, etc. Bref, on a vu et ça prenait tellement de temps que je me suis dit. Bon, je vais quand même acheter des SSD, des mags. Donc j'ai acheté des mags d'occasion. Alors je suis très content, j'ai acheté les mags, il n'y a pas de soucis. Et là, à partir de là, a commencé un enchaînement de galères. Mais sans nom. Ça a été, mais, infini. C'est-à-dire que du coup, j'avais une caméra en déco chez moi. Que je ne pouvais pas me servir. Caméra raid, vous voyez. Dans mon salon. Jolie, mais inutilisable. J'ai tout simplement dû racheter une plaque V-Mount. Donc ça, c'est pour mettre des batteries V-Log derrière. Ça, vous connaissez, c'est des grosses batteries. Ensuite, bien sûr, il m'a fallu acheter une V-Log. Donc là, déjà, la plaque V-Mount a mis une éternité à arriver. Batterie V-Log. Je suis tombé sur la malchance, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai acheté la batterie. Alors la batterie, c'était se disant expédiée. Mais en fait, non. Mais en fait, si. Mais en fait, pas expédiée. Mais en fait, un petit peu, mais pas vraiment. Bref, je n'ai jamais reçu cette V-Log-là. Et ça a mis, pareil, deux semaines et demie pour qu'au final, on me dise, bah non, laisse tomber. Et donc, j'ai racheté une autre V-Log. Elle est arrivée plus rapidement. Je me suis dit, alléluia, je ne suis pas maudit complètement. Et ensuite, du coup, après cette V-Log, il me manquait le fameux déchargeur. Et là, ça a été la plus grosse histoire. Ça a été vraiment un mouillard de rien. C'est-à-dire que TRM ont renvoyé mon déchargeur. Ils se sont gourés sur mon adresse. Et du coup, le mec a pas relivré, en fait. Le mec de Chronopost a pas relivré. Donc en fait, j'ai été bloqué pendant presque... Ouais, bah même pas, c'est pas presque. Ça fait pendant 15 jours. J'ai été bloqué pendant 15 jours. Donc j'avais ma raid. Elle était toute fonctionnelle. Je pouvais m'en servir, etc. Mais c'est Chronopost qui avait mon déchargeur. Et donc pendant 15 jours, Chronopost, ils m'ont fait balader. Bref, toute cette histoire, au final, ça aura duré presque deux mois. Un mois et demi, un petit peu plus. Et ça m'aura mis, moi, personnellement, dans une merde de ouf. Parce que, bah, du coup, j'ai pas pu vous sortir de vidéos. Et j'ai plein de vidéos qui vont sortir. Et du coup, j'en viens à ça. Tout ça pour dire que cette histoire, c'est terminé. On est tous contents. Maintenant, il arrête de fonctionner. Tout le monde va bien. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Parfait. Mais je voulais vous raconter quand même cette histoire pour vous expliquer pourquoi je suis pas là depuis un mois, un mois et demi. Et pourquoi il n'y a pas de vidéos. Et pourquoi c'est comme ça. Voilà. Parce que c'est vraiment un souci. J'en ai énormément parlé sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Ok. Côté annonce, j'ai des trucs à vous dire rapidement. Je serai avec Olivier Schmitt à sa rencontre abonné. Il y aura aussi Paul de la vidéo, tout simplement. On sera chez Image Photo Lyon. Vous les connaissez. On avait déjà fait une vidéo sur les OSR avec eux. Ils sont très sympas chez Image Photo Lyon. Et ils sont au 17 place Bellecour, je crois. Ou je sais plus. Bref, ils sont en place Bellecour. Donc, c'est à Lyon. Il faudra juste, pour venir faire la rencontre, il faut s'inscrire. Parce qu'il faut qu'ils puissent savoir, en fait, s'il y a du monde ou pas. Donc, je vous laisse ça avec la chaîne d'Olivier Schmitt. Vous allez sur sa dernière vidéo. Si vous voulez venir, vous vous inscrivez, tout simplement. Je serai là. Ce sera donc le 4 juin. Le mardi 4 juin. Bon, les amis, c'est tout pour moi. C'est tout ce que je voulais vous dire dans l'immédiat. Sinon, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir. Parce que ça, c'est pareil. C'est quelque chose que, potentiellement, vous pouvez vous poser comme question. Mais pourquoi, du coup, t'as pas sorti des vidéos que t'avais d'avance, d'avant, etc. En fait, j'en ai plein. J'en avais plein. Mais il manquait des plans. Il manquait des face-cam. Ou il manquait des bouts. Et je voulais pas les faire avec un smartphone. Je voulais les faire vraiment stylés, sérieux. Et je voulais que ça rende vraiment bien. Du coup, j'ai pas décidé de sortir les vidéos. Je voulais attendre pour tout ça. Et ça y est. Donc, il va y avoir une vidéo sur le BenQ. Un écran étalonné. Il va y avoir une vidéo sur une console d'étalonnage. Il va y avoir des vidéos sur la lumière. Il va y avoir des vidéos sur tout ce qu'on a fait avec Albert Flavio et tout. Chez S.O.Ciné. Et Quentin avec Tann Productions. Et tout ça. Il va y avoir, en fait, pas mal de vidéos qui vont arriver là-dessus. Mais il va surtout y avoir aussi beaucoup de nouveaux trucs. Des tutos, des machins. Et j'ai envie de porter un peu la chaîne dans un nouveau truc. Maintenant qu'on a la raid, j'ai envie qu'on fasse des trucs un peu différents. J'ai envie qu'on essaye de tâter des concepts un peu... Peut-être qu'on n'aurait pas osé faire avant. Ma foi, soyons fous. Et puis, surtout, j'ai envie que ça vous plaise. Tout comme ça me plaît à moi. Voilà, c'est le plus important, les amis. J'espère, en tout cas. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je crois que je parle beaucoup. Je pense que ça suffit. Ça n'a pas été très simple. En tout cas, il y a des énormes projets, par contre, de fiction. Je n'en dis pas plus. Mais là, par contre, ça devient très costaud. On est sur un truc. Parce qu'évidemment, pendant un mois, je n'ai pas rien fait. Ça peut vous rassurer. Les amis, on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dite standard, une vidéo classique. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, etc. Réactivez la cloche, mettez des likes et surtout, commentez, partagez. On se retrouve très vite dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous, tout va bien. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501